Bonjour et bienvenue sur EPOCO, l'émission politique pour parler des enjeux du quotidien. Dans notre vie de tous les jours, nous sommes entourés de labels qui certifient que les produits que nous achetons respectent certaines règles. Mais quelles règles ? Qui définit ces règles ? Parfois ces labels reposent sur des critères qui sont imposés par la loi. Mais la plupart du temps, les labels sont d'abord volontaires et leurs critères ont été négociés avec des parties prenantes qui étaient concernées par un problème particulier. Quel est l'intérêt pour une entreprise de s'imposer de telles contraintes volontairement ? Eh bien, les entreprises ne sont pas à l'abri de critiques portant sur leurs responsabilités vis-à-vis de problèmes sociaux ou environnementaux. Certaines sont prêtes à faire des efforts, mais elles souhaitent que ça se sache. Par exemple, la norme huile de palme durable repose sur des bonnes pratiques dont les critères ont été mis au point avec des associations de protection de la nature et des associations qui défendent des enjeux sociaux. Elle permet à la filière de répondre rapidement à la critique sur les effets négatifs de la culture d'huile de palme. C'est pas mal de gérer les problèmes comme ça, ça rend les consommateurs responsables de leurs choix. Oui, mais ce choix reste limité. Soit payer plus cher pour une pratique vertueuse, soit encourager une filière qui fait du mal. Tu préférerais qu'on interdise ces pratiques ? Au moins quand la règle est imposée par la loi, alors la décision est prise une fois pour toutes et moi je n'ai plus de choix moral à faire quand je fais mes courses. C'est déjà tellement gavant de faire mes courses. Et dans ce cas, le respect de la loi est contrôlé par une police qui est payée par nos impôts. Quand une règle est sanctionnée par un label, elle est contrôlée lors d'audits qui sont payés par les entreprises qui veulent bénéficier du label. Évidemment, une entreprise ne se lancera dans ce type de démarche que si elle gagne plus avec le label que ce que lui coûte le respect des règles. C'est quoi la valeur ajoutée du label ? C'est la différence de prix qui est prêt à payer le consommateur qui est conscient du problème. Mais ces labels volontaires, ils ont une face cachée. Parce que pour qu'ils restent rentables, il faut qu'ils rassurent, mais sur des problèmes qui restent préoccupants.